Voilà, maintenant j'ai commencé l'enlustrement, merci de vous rappeler. Maintenant, je vais vous attendre, donc posez vos questions. Trois minutes, je pense que vous me posez des questions ou vous me posez des questions. Aja, je vous attendais. Donc, posez vos questions avant que vous parlez. Si vous voulez que vous parlez, vous pouvez vous dire après que vous parlez. Si vous voulez que vous parlez, vous pouvez vous parler. Est-ce que vous voulez que vous parlez ? Vous avez une question ? D'accord, maintenant c'est bon. Donc, je vois que vous avez tous compris. Si vous ne me posez pas des questions, je vois que vous ne vous avez tous compris. Donc, on peut passer. Allons-y. Voilà. Maintenant, on va prendre une fonction qui est là. Donc, vous avez tous compris. Maintenant, quelle fonction est-ce qu'on a ? La fonction qui est créée, c'est que la fonction qui permet d'ajouter un élément n après un élément m. D'accord. D'accord. Donc, ici, il y a des contraintes qui sont à ajouter un élément. Donc, premièrement, c'est la liste de la liste. Deuxième contrainte, c'est la liste de la liste. Donc, voilà. On peut ajouter une contrainte aussi. Si vous voulez ajouter un élément après un élément n'existe pas, il n'est pas dans la liste. Donc, là aussi, on peut gérer quelque chose. Donc, on va faire le maximum de gérer presque. Le maximum de cas pour que vous connaissez une fonction, il n'y a pas de surprise. D'accord. Donc, la première contrainte que nous avons géré, c'est la liste de la liste. Donc, vu que nous avons ajouté un élément, il va falloir que nous créons un élément. Donc, pour nous savoir pourquoi je vais utiliser l'élément c'est toile. Donc, notre élément, c'est a ajouté. L'élément, c'est celui que nous avons ajouté. Donc, je vais appeler notre fonction createElement. Tu vas créer l'élément. Donc, l'élément va contenir quoi? La valeur n. D'accord. Parce qu'on va ajouter l'élément n. Donc, on a déjà créé. On vient de créer l'élément. Ça, c'est la fonction qui permet de créer, d'insérer un élément n. Après un élément n. D'accord. Première contrainte. Donc, on va regarder si la liste est vide ou pas. Donc, on suppose que la liste est déjà allouée. On a créé la liste. Parce que nous devons déclarer une pointeuse. Parce qu'on a un paramètre. Ça n'a pas. Ça n'a pas de sens. D'accord. Donc, première chose que nous avons à vérifier. On va dire que si. La liste. Donc. First. Égale, égale à nul. D'accord. Donc, si la liste est vide. Ici aussi. Comme vous pouvez l'utiliser. Ici aussi. Aussi. Vous pouvez l'utiliser. L. Fless. First. Donc. Pour nous comprendre. Qu'est-ce que j'ai utilisé Fless. Donc. Je vous l'explique. Je vais vous l'admettre. Pour nous comprendre. Qu'est-ce que j'ai utilisé Fless. Qu'est-ce que j'ai utilisé Fless. C'est-à-dire que vu que c'est un pointeur. Parce que vous utilisez les structures. Par exemple. Etudiant. Par exemple. E. Point. Par exemple. Prénom. D'accord. Mais avec les pointeurs. Ce que vous pouvez faire. Vu que pointeur. Etudiant. Point. Prénom. D'accord. Mais mettre les parenthèses. Et aussi ajouter l'étoile. D'accord. Il a fallu trouver un raccourci. Un raccourci. C'est quoi? Mettre Fless. Quand tu mets. Fless. Cela veut dire. Que tu veux dire. Pointeur ici. E. Point. D'accord. Donc. Ca remplace ça. Vu que c'est un pointeur. First c'est la tête de la liste. Parce que. Bonne. C'est un pointeur. Là. C'est un pointeur. En plus d'un pointeur. Il y a. First. Pour m'en faire. D'accord. Donc. La liste est vide. Qu'est-ce que nous faisons si la liste est vide ? Je vous montre. Donc, la liste, il y a une liste, d'accord, donc il y a une liste, par exemple, first, ici, et ici on a last, donc c'est que, d'accord, maintenant, il y a une liste, donc nous avons créé un élément, d'accord, c'est l'élément qu'on vient de créer, donc ça contient n, donc est finie, la valeur est nulle, qu'est-ce qu'on doit faire, d'accord, tout ce qu'on doit faire, c'est dire que last va pointer sur l'élément, en même temps que first aussi va créer, va pointer sur l'élément, d'accord, donc on va insérer l'élément au niveau de notre liste, c'est bon, je vais effacer tout ça. Maintenant, pour faire ce que je vais faire, il suffit de dire que l, donc c'est first, ça reçoit notre élément, cela dit qu'à ajouter, en même temps que l'offre last, aussi va recevoir notre élément à ajouter, d'accord, donc, c'est ce qui permet d'insérer l'élément à ajouter, donc, sinon, sinon, cela dit que, pour moi, notre liste contient quelque chose, donc, sinon, notre élément, notre liste contient quelque chose, donc, liste qui contient, c'est qu'il y a quelque chose, mais, c'est qu'il y a quelque chose qui ne veut pas dire que nous allons ajouter l'élément à ajouter, parce que, première chose, on doit chercher l'élément émotif existe, alors, comment on va insérer l'élément, soit on l'insère, soit on l'insère, soit on l'insère pas, maintenant, si nous avons une liste, par exemple, d'accord, nous avons, si nous avons l'élément à ajouter, avant que l'élément, par exemple, d'accord, donc, l'élément à ajouter, pointe ici, l'élément aussi, pointe fini, l'élément, pointe fini, d'accord, ainsi de suite, d'accord, donc, son dernier élément, à chaque fois, ça doit contenir, ça va contenir, nul, maintenant, l'élément, par exemple, il y a trois possibilités, la position de m, par exemple, parce que nous avons ajouté un élément, alors, si nous avons deux éléments émotiennes, parce que nous avons aussi un élément qui nous a parliamentary, aussi proposant l'élément que l'élément soit au début du premier élément, soit m est le dernier élément, soit ça soit le deuxième, le troisième, le troisième, le quatrième ou le éénième élément. D'accord? Donc, si m est le premier élément, nul, c'est encore une liste pour prendre notre listing, c'est ça. Donc, si on a first et last, qu'est-ce qu'on doit faire ? Donc, c'est la liste. Sur le passé, ce n'est que ça contient quelque chose, soit un élément. Donc, il y a un élément, il y a un autre élément, il y a un autre élément. D'accord ? Première chose à faire, donc, on crée l'élément. Donc, c'est ça, c'est déjà fait. Parce qu'on a utilisé ici, donc, notre, la fonction createElementFini. Pour créer l'élément, il y a un élément et ça contient n. Première chose à faire, donc, il faut parcourir, ou regarder, ou regarder, ou se trouver. Donc, pour parcourir la liste, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, on va utiliser une bookwise, j'espère que vous voyez bien. Donc, première chose, on va déclarer une variable dmp. Et sachez que si on a utilisé l'élément team, je peux utiliser un, directement. Pour qu'on a fait le compte de passer, donc, vous allez comprendre. Donc, je vous conseille vraiment d'aller regarder sur YouTube. Donc, on va commencer. Donc, on va commencer. Donc, le début, c'est quoi ? C'est la liste ici. Si on va prendre liste ici. Donc, le premier élément, donc, notre variable temporaire va commencer en début de liste. Puis, l'élément TMP est venu. D'accord. Donc, TMP va pointer sur cet élément. Première chose. Deuxième chose, vu qu'on doit ajouter après un élément, est-ce qu'on a besoin de quelque chose qui va garder l'élément qui est derrière nous ? Non. Donc, on va utiliser notre bookwise. Dans notre bookwise, qu'est-ce qu'on va dire ? Donc, on va dire, tant que TMP est différent de nul, tant que TMP est différent de nul, TMP est différent de nul, cela veut dire que tant que TMP est différent de nul, cela veut dire que tant que TMP est différent de nul, Le suivant de cet élément est égal de nul. D'accord. Donc, tant que TMP est différent de nul, tant que l'élément est différent de nul, c'est ce que cela veut dire. D'accord. Deuxième chose, donc, on va regarder si TMP, la valeur, d'accord, est différente de m. Donc, si la valeur de nul, c'est pas facile, vous pouvez voir. D'accord. D'accord. Tant que aussi TMP est différent de nul, tant que la valeur de TMP est différente de nul, Valeur de TMP est différent de nul, ce que cela veut dire. Donc, l'élément est égal de nul. Si on a besoin de nul, par exemple, nul nul. On va pouvoir comporter le suivant, avec TMP, on a besoin de nul, Donc, la valeur de TMP sera différente de nul. De TMP est différente à nul mais on va regarder aussi, est-ce que l'élément est égal de nul, est-ce que l'élément est égal de nul. Est-ce qu'il est égal de nul, est-ce que l'élément est égal de nul, est-ce qu'il est égal de nul, est-ce qu'il est égal de nul, est-ce qu'il est égal. Et c'est de suite. Tant que il est différent de nul, on va avancer. Avancer, qu'est-ce que cela veut dire ? TMP va lâcher cet élément, passer à l'élément suivant. Donc, comment cela se traduit ? on va dire que tempé va prendre son suivant donc le suivant de tempé c'est ici on a tempé qui pointe ici pour dessiner comme l'air donc supposons que notre variable tempé pointe ici d'accord donc tempé pointe ici le suivant de tempé c'est cette partie parce que nous avons structuré les chaînes il y a deux parties il y a la partie donnée moi je vais le refiner supposons par exemple que je fais 4 là d'accord il y a la partie donnée donc la donnée est finie mais aussi il y a la partie liaison la partie liaison qu'elle savait ça permet de pointer sur le suivant de l'élément d'accord connecte tu te pointes sur ton suivant donc ce suivant donc maintenant le suivant c'est parce qu'on va dire que moi c'est à dire que tempé va recevoir l'adresse de cet élément c'est à dire que tempé maintenant ne va plus pointer sur cet élément là mais en revanche tempé filet n'a pointé ici donc c'est l'élément d'accord ça permet à tempé de quitter l'élément n vers l'élément n'est plus son d'accord si vous ne comprenez pas n'a pas de boule et ma baie ni ma y voir ni d'eux 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 après tout comprendre l'un quoi donc si vous avez des questions posez-les à l'attendant mais avance voilà parce que mon gagne avance sans qu'il y a deux possibilités soit tempé parce que puis on a utilisé qu'est ce qu'on a utilisé 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 les deux possibilités soit n'arrient pour vérifier ou n'arrient pour vérifier ou parce que si quelque chose qui est nul donc ne peut pas avoir de valeur donc bien de moins si vérifions soit tempé est nul c'est à dire qu'on a on est en dehors de la liste l'élément m ne se prouve pas dans la liste si vous avez par exemple ajouter l'élément 8 l'élément 8 n'existe pas après l'élément 8 n'existe pas donc il y a un problème même donc qu'est ce qu'on a vérifié on va vérifier si tempé égal égal à nul d'accord cela veut dire que l'étape qui nous libère à l'élément à l'élément 8 n'est plus différent de nul mais il est égal à nul donc moi j'ai la liste donc là bas qu'est ce qu'on va faire on va juste moi j'ai pris la diffusion à chaque fois que tempé n'est qu'une tempé je pourrais ne pas l'ajouter mais je préfère ajouter l'élément 8 nul d'accord donc je vais ajouter notre élément 8 nul d'accord donc je vais appeler la fonction add 1 je vais ajouter l'élément 8 nul d'accord je vais lui ajouter l'élément 8 nul à l'élément 8 nul d'accord donc si on a bien sûr mais ça plaît quand on appellera ça c'est que comme on a fait ça c'est que comme dans l'adresse mémoire il a appeler l'élément 8 nul d'accord sur l'élément 8 nul d'accord donc même si on est qu'on ça les net il y a quelque chose à vérifier donc pour moi l'élément 9 nul d'un deuxième contrainte contraintes que j'ai dit moi je ne connais par exemple la liste nul contient qu'un seul élément par exemple le studio ça contient qu'un seul élément d'accord parce que lui aïe c'est des petits trucs qui ont le fait que j'ai dit que il y a un élément mon sénèque donc si je dis que la tête va prendre le suivant donc ça va dire que la tête va prendre nul donc parce que le suivant de cet élément c'est égal à nul parce qu'ici il y a rien du tout donc le suivant de cet élément c'est nul donc c'est ça maintenant ça va vers ça pointe vers nul mais on a toujours l'asthme qui pointe l'élément est belé maintenant si on fait plus de cet élément on voit que que ça contient un élément qui contient quelque chose qui contient ça nise plus la mémoire d'accord maintenant pour faire ça pour corriger ça qu'est ce qu'on fait on va vérifier si la tête est égal à nul donc si il faut le mettre à nul sinon on va utiliser t pour tester quelque chose qu'on connaît ça va nous ça va nous envier en erreur d'accord ici ça va permettre que que nous connaît à chaque fois on va replacer la queue correctement ici c'est bon on va utiliser cette fonction pour supprimer un élément dans cette liste on va tester ça ensemble avant de tester dites moi ce que vous n'avez pas compris la fois on va passer et on va vous poser des questions mais là je pense que rien n'a qu'il n'a pas compris voilà je vous écoute posez vos questions c'est bon on passe allez-y une minute à 10 de base à 1h10 de base c'est un nouveau question si on regarde si la liste est vide on ne peut pas supprimer le premier élément parce qu'il n'y a pas d'élément deuxième chose on garde le premier élément de la liste parce qu'on doit supprimer le premier élément de la liste on le garde maintenant on replace la tête d'accord donc le premier élément donc la tête de la liste on va le replacer vers le second élément donc ça peut être ça peut tomber sur le nul parce que si l'élément il a conscience de l'élément tout bien ça peut tomber sur le deuxième élément si il est deux maintenant on va couper le lien qui était entre le premier élément et le second élément on va utiliser la fonction free pour supprimer le premier élément et on va vérifier si tête égale à nul donc je n'ai qu'un élément de la liste ou un élément de la liste je n'ai qu'un élément de la liste donc il va falloir me replacer que donc c'est ce que je suis en train de faire là avec l'élément de la liste ça va prendre et on va retourner d'accord on va retourner maintenant c'est bon on va tester ça donc maintenant je me laisse le je vais enlever ça je garde voilà voilà on a une liste on va appeler notre fonction notre fonction removePost d'accord l1 après on va appeler la fonction show demain on va tester sur notre liste l1 d'accord on va regarder on va regarder on va tester d'accord Je demande encore de supprimer le premier élément, donc 77 doit partir, donc il y avait 5, j'ai enlevé le premier élément, 5 est parti, si j'ai appelé encore la fonction remove first, il a enlevé le premier élément et 77 est parti, donc il reste maintenant 72 et ainsi de suite, c'est bon, maintenant, 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 je vais attendre pour vous parler. Attendez, je vais continuer sur WhatsApp bien, posez vos questions avant de m'étonner. C'est bon, c'est bon, on passe, on est dans le domaine. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Côte de m'étonner. Ouais, c'est bon. Côte de m'étonner, ouais, coute de m'étonner. Voilà. Merci. Maintenant, regardez ce que vous comprenez, mais lancez vos questions. Vous voyez. Et il nous signale que ça nous reste 10 minutes. C'est bon, hein? Alpha. C'est bon. Maintenant, on passe. Ni dalle si vous ne fonctionnez. Je vois que vous n'avez pas de questions. Si vous avez des questions, posez-les. Après, vous allez chercher à regarder le code. Parce que je ne vais pas vous expliquer. Je n'ai pas besoin de comprendre le code. Après, on le met. Parce que je n'ai pas besoin de regarder le code. C'est bon. C'est bon. Alors, on va nous faire une fonction avant de arrêter. D'accord. D'accord. Je n'ai pas besoin de l'écran parce que je n'ai pas besoin de l'écran. Si vous avez compris, je vais vous dire que vous avez compris. Sinon, je vais vous dire. Juste un simple direct. Ah, je vois, c'est bon. Maintenant, je vais vous montrer les fonctions qui permettent le dernier élément de la liste. Le dernier élément de la liste, on va faire comme on s'entraîne. Contraintement, on va vérifier si la liste est mise. La liste est ma propre fonction. La liste est ma propre fonction. La liste est ma propre fonction. Il faut qu'il y ait une liste. Il faut qu'il y ait une liste. Donc, première chose, on vérifie si la liste est mise. Donc, je vais vous utiliser ça. La liste est la liste. Parce que je vais vous utiliser. Si c'est égal, égal à nul. Donc, si la liste est le dernier élément. Donc, il y a deux ou quoi ? Si c'est nul. Ce n'est pas le dernier, mais c'est le pointer qui garde l'adresse du dernier élément. Mais, pour habituellement, on dit que la liste est le dernier élément. Mais, ce n'est pas vraiment le dernier élément. Mais, ça garde l'adresse du dernier élément. Maintenant, si la liste est le dernier élément. D'ici aussi, on va retourner à la liste. Déposons-le. Inti. On va mettre inti ici. Remove. Ici, on va dire. Remove last. D'accord ? C'est bon. Maintenant, on va retourner. Pour dire que l'élément, je n'ai pas mis de l'alte. On n'a pas besoin. Ici, vous voyez que je n'ai pas mis de l'alte. J'ai mis seulement if. Parce que la fonction, je n'ai qu'il y a un if. Si on fait un return, les parts ne vont pas marcher. Si on fait un return, on arrête une fonction. Un return, on fait une fonction. Un return, on sort de cette fonction. Pour ça, on ne fera pas. C'est important. Ici aussi, je vais faire la même chose. Je n'ai pas besoin de le mettre dans l'alte. D'accord ? Parce que si on fait un return, il est responsable. Il est mis de l'alte. Première chose. On garde le dernier élément. Le dernier élément, on va le mettre dans TMP. D'accord ? Donc, sachez que si on me fait l'alte. TMP étoiles, je peux aussi mettre directement E. N'oubliez pas. Je vais utiliser ça. Le dernier élément, c'est quoi ? C'est le dernier élément. Pas le dernier élément, mais l'adresse du dernier élément. D'accord ? Maintenant, j'ai gardé le dernier élément. Donc, je crois que ça va nous permettre de mieux comprendre. D'accord ? D'accord. ça va nous permettre de mieux comprendre. D'accord ? D'accord ? TMP va garder cet élément-là. C'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire. Maintenant, on va replacer l'alte. Mais pour replacer l'alte, il faut parcourir. Parce que ici, l'alte est simplement chaîné. D'accord ? Donc, l'alte est simplement chaîné. Donc, il faut garder cet élément. D'accord ? D'accord ? D'accord ? je vais l'appeler Run. Je vais parcourir sur une liste bien. Donc, elle l'a fait. si on a l'alte, le premier élément. Il y a aussi, il y a aussi, et ainsi de suite. Donc, je vais dire While. Tant que Run est différent de quoi ? parce que Run par Run, je ne peux pas mais le suivant de Run. Tant que le suivant de Run. Mais si il y en a, il n'y a très attention. Il y a deux, il y a deux, il y a deux problèmes. Parce que Run va lui expliquer. Mais je veux que le, tant que le suivant de Run est différent de TNT, je le décide. Run, il est là. Après, il est là. Il est là. Après, il est là. Il est là. Il est là. il est là. D'accord. Maintenant, pourquoi le suivant de Run parce que le suivant de Run c'est cet élément. Tant que le suivant de Run est différent de TNT, c'est que le suivant sera égal à TNT. Donc, il faut arrêter. Donc, TNT, Run. Plus, Next, je le décide. Donc, il est différent de TNT. Qu'est-ce que cela veut dire? Il est là. TNT, il faut arrêter. TNT, il faut arrêter. Donc, Run. Reçoit. Run. Plein. Next. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Pourquoi il m'a donné ça? Ah, j'ai oublié. Point de vue ici. Merci beaucoup. D'accord. Leï. Maintenant, je parcours jusqu'à ici. Je vais parcourir les bofini qui va me permettre de bien replacer l'arte. Replacez l'arte, qu'est-ce que cela veut dire? Si je suis filmé l'élément, il va y aller. Donc, D'accord. il va y aller. 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 D'accord. Maintenant, c'est ce que nous avons vu. Parce qu'on va dessiner instruction par instruction. Donc, Si, première chose, si on va regarder ici, Reun n'est pas différent de nous. Ce n'est pas la peine ça. Parce que, on va dire que Reun, elle le laisse. L'aspect, c'est que la queue, c'est qu'elle le dénie. Il va pointer sur Reun. Parce que Reun, sera toujours notre dernier élément. Mais il y a une contrainte. Laissez-moi deux minutes. parce que je n'ai pas préparé les fonctions. Je n'ai pas préparé les fonctions. Je n'ai pas préparé les fonctions. Et je m'en excuse. D'accord. 40 minutes. 40 minutes. 40 minutes. 40 minutes. C'est bon. C'est bon. Je vois ce que tu as fait. Maintenant, je vais prendre le reste. Deuxième chose, on va dire que Reun, plus, next, va prendre nulle. pour que élément abîmé. Donc, prendre nulle, cela veut dire mille later. Donc, troisième chose, on va dire que, TMP, prix, TMP. D'accord. Donc, cela permet de dépasser TMP de la mémoire. Donc, TMP, il y a beaucoup d'utilisation. D'accord. Cela permet de dépasser TMP dans la mémoire. Mais, il y a un problème, il faut qu'il y ait un problème. Donc, je vais résoudre. Mais, pour dire que la suppression, ça s'est bien passé. Donc, vous pouvez aussi, TMP. Ah, 40 minutes. 40 minutes. 40 minutes. 40 minutes. Tu peux la prendre, Alpha. Alpha. Les gens que j'ai dit n'ont pas du monde, vous pouvez vous dire que tous les liens ont fait sur YouTube. C'est ce qui a été fait car ils ont faits des cours. Je vais me dire que les programmes précis consistent comme ça. Tout ça, dans nos vidéos vous avez passé. Il faut que les vidéos sur YouTube. Puis, vous les éclairez. La même chose. Il faut que je n'en ai un danger. Je m'admètre, après j'apprends. Donc, j'ai 5 minutes encore. Parce que ça devient énervant à 40 minutes. On est obligé de... Mour. Oui. Est-ce que vous avez changé de Google Meet? C'est ce qu'on a dit après. C'est ce qu'on a essayé. Après, on va essayer Google Meet. Après, on va essayer ça. Je vais terminer cette fonction. Je vais terminer cette fonction. Après 5 minutes, je vais terminer la fonction. Parce qu'on va essayer. Il y a une fonction. Il y a une fonction. Il y a une fonction. Je voulais terminer cette fonction. Pour moi, je n'ai pas besoin. Parce que Google Meet, il n'y a pas de temps à éliminer. Il y a une personne. Je pense. C'est une course en ligne. Google Meet Meet, ne lisez pas. C'est mieux que ça. Après, on ne lise pas. Après, on ne lise pas. C'est une place. Surah une heureuse. On ne lise pas. On ne lise pas. Mais ça peut être une heureuse. Alors, par exemple. Lesquelles de savoir-aller-aller. Alors, on a l'air. C'est un peu. Ça, c'est un peu. C'est un peu. C'est un peu. Parce qu'on a l'air. C'est un peu. Lesquelles de le? Je vais regarder comment ça fonctionne. Add after me. Add after me. Add after me. Add after me. Je vais ajouter un élément N après l'élément M. Quoi ? Add after me. 改él Sacramento. C'est à la compromise Pierre. M' instance, J'aiけど mon AND. Le ander est encore plus c'est pas pour ça sur votre Thanksgiving j'ai demandé qui exsque frying min ch' experienced à ce moment où je suisfried. Governé en vous ne creusent pas perché il faudrait sans ignored pré��� времени C'est possible carceler. Mais, c'est Jillarto qui s'est passé sur votre côté. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est vrai. C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Je ne sais pas commenter. Je vais regarder les vidéos après une fois que j'ai écouté. C'est un plat. C'est un plat. On continue. C'est là. J'espère que cette fonction n'a pas de raison. Donc, c'est un plat. C'est seulement pour annuler les pointeurs avant de laisser comme ça la mémoire. C'est bon maintenant on va essayer. C'est un autre élément qui s'agit d'un autre élément. C'est un autre élément qui s'agit d'un autre élément. C'est un autre élément qui s'agit d'un autre élément. C'est un autre élément qui s'agit d'un autre élément. C'est un autre élément qui s'agit d'un autre élément qui s'agit d'un autre élément. C'est un autre élément qui s'agit d'un autre élément qui s'agit d'un autre élément. C'est un autre élément qui s'agit d'un autre élément qui s'agit d'un autre élément. qui s'agit d'un autre élément qui s'agit d'un autre élément. C'est un autre élément qui s'agit d'un autre élément qui s'agit d'un autre élément. C'est un autre élément qui s'agit d'un 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 autre élément. sera différent de TMP. Voilà, ça a le problème en fait. Alors, Jain, qu'est-ce que vous l'avez dit avant qu'on passe. Voilà, très simple, il suffit de faire ça. C'est bon, le problème maintenant est réglé. Donc, si RUNE égale égale à TMP cela dit que ça contient qu'un seul élément. Donc, on annule Last et First. Donc, annuler Last et First, c'est-à-dire qu'on va mettre ça à nul, ça à nul. On va mettre le Free à TMP. Quand on met Free TMP, tout ça disparaît et on renvoie nul et on va retourner notre formageur. Donc, nul. Donc, pour dire ça à Last et First, on pointe vers nul. Et ce n'est pas la peine de parcourir vu que le X a contené qu'un seul élément. Donc, le else là va nous permettre de parcourir l'élément. On parcourt jusqu'à la fin de la liste. Avant la fin de la liste, on replace la queue vers RUNE. Et RUNE va prendre sur nul. Et on va faire un fil sur TMP. TMP va prendre sur nul. Ici aussi, on peut dire que TMP aussi va prendre nul. Donc, ici, on va voir. TMP va prendre nul. RUNE aussi va prendre nul. Donc, c'est que ça c'est par sécurité. D'accord? C'est par sécurité. Parce que pointer, vous pouvez pointer sur la cajon. Vous savez, vous n'avez que le pointeur du pointeur, vous n'avez pas besoin d'aller dans la machine. Vous n'avez pas besoin d'aller dans la machine. Pour faire un pointeur de la mémoire, vous pouvez libérer l'espace. Parce qu'il peut scommer de pointeur d'un pointeur. Vous n'avez pas besoin de tout. Les variables ont été déclarées parce qu'en langage, les variables ne sont pas de bloc. C'est-à-dire que si on a déclaré ou si on a déclaré, on ne peut pas dépasser les variables. Sauf les variables que l'on a déclaré avec le mot externe. Donc externe sous-utilisé. Si on utilise le mot externe, cela veut dire que les variables sont accessibles depuis l'extérieur. Si on a déclaré avec le mot externe, il n'existe plus. Vous pouvez le faire et ne pas le faire. Mais par sécurité, on le fait. D'accord ? Maintenant, on va essayer cette fonction avant que l'on arrête. Donc, on va remover. Maintenant, on va afficher notre liste comme ça. Maintenant, on a notre liste. On a 5, 7, 8, etc. Ici, on va s'enlever. Maintenant, on laisse comme ça. On va ajouter les variables. Voilà. On va ajouter les variables. Maintenant, on va utiliser la fonction remove last. Dans la liste L1, on va utiliser la fonction show pour afficher. Donc L1, ça permet d'afficher la liste. C'est bon. On copie. Donc, vous voyez. On avait notre liste qui est ici. Maintenant, on a demandé d'enlever le dernier élément de la liste. D'accord ? Maintenant, on va regarder. Donc, on va ajouter la liste qui est ici. Ça ne contenait qu'un seul élément. Par exemple, ici. D'accord ? Donc, ça ne contenait qu'un seul élément. On va faire un show. Pour voir, est-ce qu'il donne de l'autre part. Il est en barre. D'accord ? Il est en barre. Il est en barre. Donc, il contient qu'un seul élément. Donc, on le supprime. On essaie d'afficher. Et ça va nous faire un double. J'espère que nous allons... Je taille mon fil de lignement. Nous allons rester ici. J'espère que vous compreniez une ligne redéfinie. Parce que, nous commençons à lire une fonction et lignement. Je ne pense pas que ce ne sera pas difficile. Ce sera plus difficile. Mais, si vous compreniez, n'essayez pas de continuer. N'essayez même pas de continuer. Donc, faites le maximum que vous compreniez avant. Avant le prochain cours. Avant le prochain cours. On va faire le tout pour que vous compreniez. Je vous le dis. Je vais le mettre tout de suite dans vos groupes. Je vous le dis. Après, je vous le dis. 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 D'accord? Nous avons les analystes. Je veux que vous compreniez beaucoup de choses. C'est important. C'est vraiment important. Donc, essayez de prendre les vidéos. Après, j'ai vu mes collègues, j'ai décidé d'abonner. Si vous n'avez pas de questions, si vous avez des questions, j'espère que vous en avez. Posez-les. Dites-moi si c'est bon. C'est bon. Donc, on peut se dire bonne nuit. Les autres. C'est bon. C'est bon. Donc, je vous dis bonne nuit. C'est bon. 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 C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti.